L'équivoque est levé. Le Tchad avance à grands pas, rien ne peut l'arrêter. Les élections législatives, provinciales ou communales, prévues pour le 29 décembre 2024, selon les calendriers établis par l'ange, sont maintenues. Cette information est certifiée et ne souffre d'aucun doute, car elle émane directement du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itnou. Il s'agit d'une déclaration faite par le chef de l'État à son peuple et à la communauté internationale. Ces élections tant attendues par le peuple tchadien marquent le retour officiel et complet à l'ordre constitutionnel et le début d'une nouvelle heure sous la Vème République. Cette vision des plus hautes autorités du pays certifie sans l'ombre d'un doute les efforts consentis par les filles et fils du pays du Toumaï pour parvenir à ce résultat définitif. Après le décès du maréchal Idriss Déby Itnou et la mise en place du conseil militaire de transition, le Tchad, grâce à l'engagement de ses citoyens, a su diriger les navires avec brio. L'organisation du dialogue national, la mise en place des grandes institutions de la République, la tenue du référendum électoral et plus heureusement l'élection présidentielle d'ici mai sont autant déjà longs marqués par des grands hommes d'État. Si aujourd'hui presque toutes les organisations et institutions félicitent le Tchad, pays du Toumaï, berceau de l'humanité pour la bonne conduite de la transition, malgré une situation économique difficile, c'est la témoin de la détermination et de la bonne volonté de nos autorités. Ces efforts sont la preuve d'une gestion réfléchie et d'une volonté collective de faire avancer le Tchad vers un avenir stable et prospère. Cette vision des plus hautes autorités du pays certifie les efforts consentis par les peuples tchadiens. Il va sans dire que le terrain est déjà balisé. Les partenaires internationaux qui doivent accompagner le Tchad dans cette phase spéciale sont désormais appelés à jouer leur rôle. Quant au parti politique aspirant à siéger au sein de la future Assemblée nationale, il leur revient de se préparer sérieusement et de se mettre en ordre de bataille pour écrire une nouvelle page de l'histoire du pays. Cette page devra être rédigée avec patriotisme, dévouement et détermination, dans l'objectif de mettre le Tchad sur le rail et de garantir un avenir prospère et stable. Il vous incombe, parti politique, de présenter des hommes et des femmes compétents pour rélever les défis qui pèsent sur le pays. Le choix de ces candidats et le respect des principes de base sont essentiels pour élire une Assemblée nationale à la hauteur des aspirations du peuple tchadien.